Déshydratation Bon monsieur Vous voyez tout l'air un peu déshydraté Je vais appeler les médecins Oh putain il est mort de déshydratation le con Déshydratation ça c'est n'importe quoi Bon monsieur Larache Je vais vous mettre dans le véhicule D'accord Oh my god En fait Honnêtement je pense que les trucs de braquage Alors Larache vous m'entendez ? Oui j'ai dit y'a pas de problème J'en peux plus de ces conneries Oh putain J'ai rien fait mon aperçu il s'est mis tout seul Ok c'est stylé le système de mise en Ah là monsieur on va attendre ici Calmement les médecins Ah putain les ambulances sont là J'étais en train de mettre de la musique Parce que ça commence à devenir lent Ah bonjour monsieur Bonjour Il a roulé sur mon pote aidez-le s'il vous plaît Monsieur Larache taisez-vous Désolé Monsieur au sol est-ce que vous m'entendez ? Ouais allez-y Monsieur au sol est-ce que vous m'entendez ? Eh oui Qu'est-ce qu'il s'est passé monsieur l'agent ? Parce qu'il a eu Il a roulé dessus J'allais boire un coup il m'a roulé dessus pour pas que je bois franchement Oh oh Ah Alors là il y a un petit soucis c'est que Je vais pas je vais Bon écoutez on se retrouve au commissariat du coup je vous le ramène Ah merci beaucoup Ils vont le ramener au commissariat On se verra bientôt Danil Sergei je sais pas comment tu t'appelles Oh Mladen 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 on se verra bientôt Kif Kif Poutine Oh my god on va aller au commissariat ça va être ma première prison Ça va être ma première sentence Mais ouais tout a été fait dans les règles de l'art On a eu notre chance de nous enfuir Les flics ils ont pas été trop forceurs ou quoi Ils étaient juste là en train d'attendre qu'une voiture passe pour la contrôler Et on a fait les cons de passer juste devant eux tu vois On aurait du faire un meilleur opérage La prochaine fois on refait la même recette A la différence près qu'une fois que j'ai vendu des trucs Je vais me planquer pendant 5 à 10 minutes Sérieusement je me planque pendant 5 à 10 minutes Ou alors je traverse à la nage ou bref Le but c'est vraiment de pas monter dans une voiture pendant un bon moment Parce que là on est tombé dans le piège Les flics ils ont géré Honnêtement GG les flics On arrive au comico Avec la voiture à moitié déglinguée en plus Police department J'étais déjà venu ici juste pour parler à la police Ouh on rentre par la porte derrière en plus Ouh il y a 3 flics ici Wesh Oh je reconnais cet endroit putain Quand je faisais du roleplay flics Je me rappelle de ça On est en toll Je vais vous démonoter vous me suivez Vous ne tentez rien d'insensé Oui je comprends bien sur Allez si c'est tout droit monsieur Vous allez descendre des escaliers Je peux rien tenter guys Je peux même pas tenter de l'escalader Il a un flingue le mec c'est un flic Cours bute le Les gens qui disent tue le Ca se sent pas que vous avez pas trop compris le principe du jeu On tue pas des flics les gens Oh my god On rentre dans la cellule du milieu s'il vous plait Dans la cellule Ok Ah Ok Est-ce que je vais être en prison longtemps ? On va voir ça après monsieur Je reviens D'accord Je vous attend ici Je vous attend ici D'accord De toute façon vous allez pas pouvoir aller bien loin Viens A tout à l'heure C'est grave ciné en vrai Bon monsieur Larèche On va faire plusieurs choses Déjà on va commencer par saisir cet argent sale que vous avez sur vous D'accord Oula attendez Oula attendez Ok c'est moi j'ai un collègue qui va s'occuper de votre ami Bon monsieur je vais saisir votre argent sale Ensuite je vais passer à la mise des demandes Voilà pour vous Ensuite les amendes Bon je vous préviens Je vous préviens l'argent sale ici c'est C'est considéré limite comme de la drogue Ah oui ? Pourquoi ? Ah oui oui c'est pour nous Ouais argent sale monsieur On peut pas savoir d'où ça vient Ca peut être un simple braquage Comme ça peut être un trafic d'ecstasy donc Je t'emprends Je t'emprends mais j'ai jamais plaidé coupable J'ai jamais pu expliquer ma version Est-ce que je peux parler au capitaine Patulaci ? Oh vous parlerez après là J'ai fait mon travail vous parlerez après D'accord De toute façon vous aurez le temps de parler en prison Mladen plus Nabil en prison égal prison break saison 5 RIP Vous avez reçu Quoi ? 30 000 dollars ? Il y'a eu un petit problème j'ai l'impression Oui oui 30 000 dollars Et comment je fais pour payer si j'ai pas 30 000 dollars ? Oh vous pouvez y aller Ne vous inquiétez pas la banque vous fera un crédit Ah d'accord donc c'est Ah je comprends Ok allez-y D'accord Ah d'accord donc je vais être dans le négatif Oh my god Rest in peace Holy shit Vous pouvez le faire 15 à 39 Le prévenu est en prison avec moi Et il a payé l'amende c'est bon Il a rien payé du tout encore Ok Ok Y Oh putain Voilà Là il a payé l'amende Ah Je suis à moi 28 000 Ah Je suis à moi 28 000 La tête de wham Vous pourrez joindre votre bancaire à votre sortie Je vais aller jouer dans mon trafiquant d'ecstasy tu vas voir le keuf Ah bah écoute Excusez moi je vais aller voir ma bancaire à la banque c'était ça Ouais 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 vous allez voir le trafic d'ecstasy et vous allez voir moi, Pachi et tous les autres On vous remettra cette amende 2 x 3 x 4 Oh je suis au fond de vous C'est fini En fin du game C'est pas grave Honnêtement Je vais vous écouter Vous allez me raconter d'où vient cet argent D'accord Ouais mais peu importe ce que je dis Est-ce qu'il y a une chance Attendez 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 Si si il y a une chance que la peine de prison soit beaucoup plus longue Donc je vais vous relâcher D'accord D'accord J'ai purgé ma peine comme un citoyen qui s'inspecte J'ai payé le prix Merci beaucoup Alors vous aurez payé le prix quand vous serez passé devant Patoulachi Pour l'instant vous êtes en suspens Ah d'accord donc il y a Patoulachi aussi qui va me passer dessus Euh façon de parler quand même monsieur doucement Non je comprends je comprends Je comprends ce que je peux récupérer mes vêtements ou pas ? Par ici monsieur Je vous suis Allez-y allez-y Passez la porte et elle va pas vous manger Let's go let's go Francis Bonjour madame Allez-y 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 monsieur l'arrache avancez Désolé j'ai été distrait par l'uniforme de la charmante madame Oui oui doucement 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 Désolé Vous avez l'air comme on dit dans le jargon Oh chien monsieur l'arrache à droite Non à droite L'autre droite ? A gauche là maintenant Ah la lumière du jour ça m'avait manqué Ça m'avait manqué Allez monsieur vous avez signé le registre ? Ouais je fais ça Et voilà c'est fait monsieur Voilà Ensuite vous allez me donner votre numéro de téléphone Pour que je puisse vous joindre quand monsieur Patoulachi sort là Oui allez-y Bon monsieur vous allez pouvoir partir Il me semble que votre collègue vous attend là-bas Parfait Oh est-ce qu'il est là ? Est-ce qu'il est là Mladen ? J'ai l'agent ! J'ai l'agent ! J'ai l'agent ! Je pensais que c'était Mladen Ah bonjour Oh tu crie pas toi Tu crie pas tout de suite là Tout de suite tu te calmes là Elle est sérieuse la flic là ? C'est pas ping-pong C'est cadette de tangles Tu vas voir ping-pong C'est ta tête qui va faire ping-pong Petite couille Petite couille man ! Attends je vais les suivre Je vais écouter ce qu'ils me disent Oh putain C'est moment ça non ? Dites-moi que c'est lui pour cette fois-ci Dites-moi que c'est moment cette fois-ci C'est le vrai La dernière fois vous m'avez fait un faux espoir Mais c'était pas vraiment lui Non cadette de tang T-A-T-A-N-D T-A-T-A-N-D Cadette de tang C'est chang D'accord Oui mais vous faites ce que vous voulez avec Oui moi aussi j'ai des tombes des fois Mais ça me dérange pas du tout Vous voulez pas qu'on se mette au bout de la route Parce que je vais me faire écraser Allez venez Je peux vous le faire si vous voulez Eh j'aurais pas vu mon collègue Faites une manapte notre genre Ou datto Elle a négatif D'accord Moi je lui ai dit qu'il était là donc D'accord Je vais voir si je joue au numéro Non il était tout à l'heure Eh madame ping pong Moi j'ai le vaut Comment t'as dans euh Madame ping pong T'es hyper tévère là Comment t'as madame ping pong T'es cadette de tang Cadette de tang Cadette de tang Cadette de tang Non t'es pas cadette ping-tong Oh là là Et moi devez vous demander Moteur hein Désolé 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 Euh Cadet Je vais vous appeler Cadet ok Cadette de tang T-H-A-N-Z Cadette de tang C-H-A-N-Z 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 quoi ? A-N-Z Ok C-H-A-N-Z Mais il craque D'accord C-H-A-N-Z 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 D'accord C-H-A-N-Z D'accord C-H-A-N-Z D'accord Elle a vraiment ses règles Ou de ta mante Ouais Oui tu vas m'amander quelque chose Ouais l'hérec tu vas voir Tu vas voir Ne vous inquiétez pas Je vous ferai le dragon qui pleure Il y aura pas de soucis Une prochaine fois Bonne soirée tout le monde Ouais Bon bah on est parti pour On est parti pour un nouvel épisode de GTA 5 RP Je viens de sortir du commissariat Après avoir perdu 30 000$ C'est un bordel Et après avoir fait une charmante connaissance Avec un nouveau cadet de la police Sérieusement J'en pleure de ces conneries Oh il y a le taxi Il y a le taxi Eh bonjour monsieur le taxi Ah non c'est bon vous avez un client C'est bon Oh mais attends c'est mon pote Est-ce que c'est vous euh Monsieur Dos Santos ? Euh non non Monsieur Dos Santos Il est D'accord Il est en service mais il est Parfait je vous retiens pas plus longtemps D'accord il a déjà un client en fait Ah donc on a le chef d'entreprise de taxi qui est actif Et notre Lui vous le reconnaissez c'est notre pote On l'avait déjà croisé dans le premier épisode C'est lui qui euh Qui avait les pistes pour moi et tout C'est mon pote Je l'ai reconnu on le reconnait à sa tête ça change pas et tout En fait on va faire ça On va faire Chaque chose on s'entend On va chercher ma voiture J'appelle un taxi Non on va chercher ma voiture Je retrouve le russe Et on appelle un taxi ensemble avec le russe Je vais Tu sais je vais faire le Je vais faire du taf avec Mladen quoi La voilà Exactement là où on l'avait laissé lors du précédent épisode Elle est Elle m'attend Votre véhicule est désormais ouvert Ah merde avant de monter c'est vrai qu'on peut pas utiliser le téléphone en étant en véhicule Attends dans la voiture Euh Téléphone Répertoire Mladen On va faire euh Envoyer un message Où es-tu ? Où es-tu ? J'ai envoyé le message à Mladen On va voir s'il me donne une nouvelle ou pas Bon ben Y'a pas de Mladen Donc j'appelle le taxi tout de suite J'appelle le taxi tout de suite Je vais lui dire que j'ai envie de faire chauffeur de taxi moi aussi J'ai envie de faire chauffeur de taxi Ça vous tente guys que je fasse chauffeur de taxi Ça a l'air fucking cool Et puis en plus je pourrais rencontrer masse de monde en faisant chauffeur de taxi Peut-être les bonnes personnes J'ai appelé un taxi Ah bah y'a mon taxi qui vient d'arriver Oh Ouais voilà Bonjour Bonjour En plus il y a le meilleur taxi Le meilleur taxi mal que vous pouvez trouver c'est celui-là Ah oui c'est ? Ah non je suis pas le meilleur Je suis pas le meilleur Faut pas dire quand même des choses comme ça Vous avez déjà un client monsieur par contre on dirait ? Ah non les yeux c'est pas grave Il est sur les mieux celui-là D'accord c'est uber pop quoi C'est euh taxi cher et tout pas de problème Ça vous dérange pas que j'éteigne la radio ? Ah oui Vous voulez aller au monsieur aussi ? Non non je suis En fait moi j'aimerais parler Ouais Mais bien évidemment en payant la course Donc on peut aller n'importe où On peut rouler Faites moi découvrir la ville Et faites moi payer la course comme un client normal Si vous voulez ça On va aller au meilleur quartier touristique de la ville Ouais On est nous Faites nous voir de belles vues Et euh Par là en même temps On va essayer Ouais Euh Je Je cherchais un certain monsieur Un certain monsieur dos santos Mais j'ai cru comprendre que c'était vous Suite à la réaction de l'ambulancier Ah tout à fait C'est bien moi Enchanté Enchanté Je m'appelle Nabil Vous pouvez m'appeler Bilou Enchanté D'accord D'accord En fait Je me demandais si Si vous manquiez d'effectifs Si vous aviez de la place Ah non Actuellement On a pas de place chez les taxis Tous les chauffeurs Tous les taxis sont pris Actuellement J'ai même un peu de tronche Je cherche d'ailleurs Donc je sais pour vous dire D'accord D'accord Il n'y a pas de problème Et sinon est-ce que Après je peux peut-être vous conseiller Peut-être les livreurs Peut-être les livreurs Peut-être les livreurs Peut-être du travail pour le gauche Ouais Moi s'il y a des livreurs C'est un tel là-dessus Mais faudrait encore que J'entre en contact avec le chef de l'entreprise Du coup Vu que vous êtes chef d'entreprise de taxi C'est bien sale Vous devez Vous devez avoir forcément accès à plein de ressources qu'un citoyen lambda n'a pas Oh bah pas plus que ça Vous savez je suis peut-être président ça mais je conduis que des taxis je fais bien de plus D'accord Supposons que quelqu'un par exemple ait 40 000 billets marqués Vous pouvez rien faire avec Ah non moi je touche pas ça Non non du tout ça D'accord Moi je sais pas Ça m'intéresse pas tout cela D'accord Y'a pas de problème Pas de problème Vous que vous êtes chauffeur de taxi Si vous connaissez un petit peu tout Vous auriez pas des petits coins à me recommander Ah bah écoutez Moi tout ce qui est de celui que là Je m'y intéresse pas du tout Donc à partir du moment Je sais pas C'est plus pour vous et vos contacts Que vous allez peut-être faire quelque chose Je comprends Je comprends Moi je m'intéresse pas du tout à ça J'ai déjà assez la police sur le dos Pour le choix des gens Des emplois fictifs Alors le voile schéma Je comprends Je comprends J'avais pas essayé de me lancer les deux D'accord Bah en fait j'aimerais bien qu'on fasse demi-tour Du coup qu'on retourne Ammunition Qui est derrière nous Un petit peu par là où on est arrivé D'accord Dos Santos il me fait pas encore confiance en fait Je vais débarquer juste après le feu à droite Pour Ammunition Ah pas de soucis C'est Mladen ça non ? Juste ici Combien je vous dois pour la course ? Voilà monsieur Et puis je tiens à vous le dire Pour l'appel de tout à l'heure Que vous n'avez pas Que vous n'avez pas pu Ah ouais d'accord Donc vous vous rappelez de tout vous Ah mais écoutez Nous avons un logiste là monsieur Pas de problème Bah voilà vos 450 dollars Merci bien Je vous le remercie Au plaisir Au plaisir A bientôt Ah ouais Il vient de me carreau de 450 dollars J'ai pas eu d'informations rien Ouah la tristesse Oh my god Il vient de me chopper en plus les thunes pour la course dans le désert la dernière fois Holy shit Bon bah je suis officiellement fauché de chez Fauché On va aller voir si le président est arrivé en ville ok Parce que je suis dans la merde là C'est la haisse de ouf Bonjour monsieur Des news à propos du président ou il est toujours pas arrivé finalement ? Ouais non il sera pas là ce soir à fin Ah pas de problème Bon bah j'aurais essayé au moins c'est pas grave Merci quand même Vous avez réussi à voir monsieur Santos ? Oui oui Il est arrivé en ville Ouais il m'a dit qu'il y avait malheureusement plus de poste de chauffeur de taxi Ah désolé pour vous Ah pas de problème Vous avez qu'à ouvert un Uber ? Ouais je vais créer une nouvelle application vous allez voir Ça va être la même affaire mais en moins cher Et ça n'existera pas de distance Est-ce que euh Vous savez où est-ce que je peux trouver le trafic d'Extasy ? Je veux dire à ce coup vous savez où est-ce que je peux trouver euh Pardon monsieur ? La boîte de nuit euh Il y a une boîte de nuit je pense que ça s'appelle Ecstasy ou quoi Comme on en avait parlé ça ça existe ou pas ? Euh Arthur tu peux descendre s'il te plaît ? C'est qui Arthur ? Pardon je vous ai pas écouté du quoi je parlais à la radio Ah désolé y a pas de problème Non non je disais juste qu'il y a une boîte de nuit euh Elle s'appelait Amnésie Une boîte de nuit qui s'appelle Amnésie Une boîte de nuit vous savez pas où est-ce que je peux la trouver ? C'est des boîtes de nuit c'est au nord de la ville D'accord bah je vais aller voir ça Quelle est la boîte Amnésie euh Bonne journée Non pas du tout Ah pas de problème Merci messieurs Au revoir Je peux comprendre que le traitement du chien Bonne soirée messieurs Oh putain le reveu Le daron reveu comment il m'a dit bonne soirée frère Quand il a dit Arthur est-ce que tu peux descendre ? Ma tête elle a fait dring ! Arrête tes conneries Nabil ! Arrête tes conneries c'est les agences de services secrets Bon Direction Pôle emploi faut qu'on aille retrouver Mladen Faut qu'on aille retrouver Mladen Oh god J'ai eu des déçueurs froides là Une petite crise de panique Attention RIP Ah il est Ruskov pas Rebeu J'avais pu reconnaître un accent Rebeu mais ça se fait qu'il soit Ruskov aussi C'est vrai c'est vrai On va faire 2-3 runs de cuivre Ca va nous prendre une petite heure Mais il est encore tôt tu vois Je me dis il est encore 21h20 Et encore une fois le cuivre c'est là qu'on rencontre le maximum de monde C'est là qu'on a affaire aux flics Le plus fun tu vois le truc où on rencontre le plus de monde Où tu peux discuter avec tout le monde Où tu peux rencontrer des flics et tout Et avoir des informations C'est là qu'on va Honnêtement J'aimerais limite me faire braquer au traitement de cuivre Comme ça genre je rencontre les gangsters Et je commence à leur parler Je leur fais bon bah prenez mes tunes mais je vais bosser avec vous tu vois Donc ouais Le cuivre honnêtement c'est ce qui est le plus fun C'est là où on a le plus de rencontres Le plus d'informations et tout On va aller chercher Mladen pour l'instant qui nous attend Oh putain Comment ça va ? Tranquille et toi Mladen ça va quoi ? Attends j'ai fini ma série J'ai fini ma série là parce que franchement j'ai eu trop de problèmes Regarde ma tenue de merde encore là Putain j'ai vu t'es en plein noir frère t'es sérieux ? Franchement Purée non mais franchement Vas-y monte monte J'ai eu trop de problèmes Je suis parti quartier chaud Noir tapez moi Franchement attends T'inquiète t'inquiète on va aller jeter des nouvelles fringues attends Ohlala bordel Ça a été pour toi ? Pas trop emmerdé ? Bah écoute à part le fait que je suis à découvert de 28000 euros ça va ? Ohlala bordel il faut l'argent là Il faut l'argent de ouf Moi j'ai plus beaucoup hein J'ai pas de quoi acheter sandwich c'est tout hein T'as de quoi t'acheter des fringues ou pas ? Parce que ça va te coûter 300 boules hein Ah peut-être que non Oui oui ça ira ça ira Ouais je pense que ça ira pour les flingues Peut-être si c'est vêtement à moi déjà normalement Ouais c'est ça si c'est vêtement à toi ils vont te les donner gratos Tu veux faire quoi là du coup ? Honnêtement moi je dis on va taper le cuivre mec à dos on va se faire des thunes et euh... Ah il faut de l'argent Au pire ce qu'on peut faire écoute L'argent Au pire ce qu'on peut faire c'est s'allier tu vois on va taffer et puis on... Bah apparemment il y a technique euh j'ai demandé et apparemment mineur dit euh... Il y a technique pour gagner argent Oui Toi je te donne euh... Cuivre euh... Toi remplis le poche Parce qu'apparemment le patron gros connard au niveau de... Ah ouais ? Toc hein Ah ouais ok 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 Il faut remplir toi plus après moi tout vider sur toi Enfin vider poche hein bien sûr Ah mais oui je comprends je comprends ce que tu veux dire Ouais 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 On travaillerait à deux quoi Ouais ouais logique Pas problème Toi conduire ou moi ? Non t'inquiète je conduis Au pire on alternera de temps en temps tu vois quand il y a nous dans la marque Oui pas problème moi pas dérangé moi Pas dérangé Let's go let's go Alors du coup toi euh... Passe euh... Magasin pour euh... Un petit peu nourriture Ah ouais c'est qu'on passe à la supérette Ouais ouais On passe à la supérette À côté là pas très loin Quartier euh... du noir qui m'a tapé hein On y va Mon dieu Oui je vais me souvenir je vais le revoir je vais lui casser sa gueule à lui Connard C'était même pas gangster hein C'était juste euh... Il t'a déglinglé Lui voir ma tête Lui dire euh... Lui blanc petit blanc dangereux là Et... Et... Tabasser moi Pas de problème t'inquiète T'envoies son occupant Ah putain je pense que c'était les coffres en face Bonnard Ah oui vauture moi en dedans comme ça Tranquille Maël ! Du coup moi voler voiture La chinoise là Chinoise très gentille Voler voiture Je lui ai dit je voyais le ciel machin blablabli blablou Ouais Et elle croire moi direct La chinoise elle est cool Et du coup pas le mettre à monde rien du tout Sérieux ? Vraiment... Un grand pote la chinoise On devrait aller lui parler Voir s'il y a pas moyen de lui graisser la pâte Je pense euh... Elle des fois parait bizarre euh... Sorti l'expression un peu euh... C'est ça ? C'est ça ? Oui 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 J'ai vu chinoise euh... Ouais 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 j'ai vu aussi Vous avez reçu une bouteille d'eau de la part de Mladen Ah parfait parfait La bouffe j'en ai assez un Ouesh 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 Oh 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 Désolé c'est des fois spas musculaire là c'est... C'est pas grave Bordel Ça c'est énervement tu vois je me défoule sur les amis C'est vraiment trop con moi C'est pas grave c'est pas grave Vas-y viens on y va Franchement Il a mis ce clic L'espace peu musculaire Oh god Le véhicule est ouvert Vas-y j'ai ouvert D'accord Le marqueur y est mis ou pas ? C'est la votre case Bon bah les gens vont aller se refaire des thunes Ils te connaissaient déjà là les flics Pour t'emmerder autant comme ça là Non honnêtement ils me connaissaient pas déjà Mais il y a le capitaine en fait Il y a le capitaine qui me connaissait déjà Il avait demandé à me voir Mais le capitaine après il a eu une course Ah d'accord non mais lui gros connard Tu sais de qui je parle là ? Marcel m'habite là ? Oui oui je l'ai déjà vu là avec ses cheveux là aussi Il prend pour supérieur là Toi je vais regarder tes cheveux Ah ouais tes cheveux toi ils sont stylés Tu vois c'est cheveux normal La base la base Je mets un peu le gel Un peu head and shoulders Ca produit américain bon Et puis parfait Lui jamais ouvrir barrière connard Non non accélère lui connard Franchement Il y a du monde à la rencontre Toujours du monde ici Toujours le trou à véhicule Jamais déçu par le cuivre J'ai tenté quelque chose J'aurais dû passer tout droit Tu peux passer là à gauche J'ai essayé quelque chose C'est pas grave Il y a permis en Grèce Il y a route Ah attend Notez le numéro les gars 5 5 5 5 5 7 1 3 1 Notez le chat Et je viens d'avoir un message très important Pas problème Vas-y vas-y on récolte Je viens de recevoir un message de Jello Je viens de recevoir un message de Jello 5 5 5 7 1 3 1 Oh ça c'est très très important ça Salut les gars Vous avez un peu tapé mon camion je crois Non non on est venu d'en bas On est même pas venu de faire ton camion Oh désolé Salut amis Oh pas tapé hein J'ai tapé mon camion Non je tape pas Désolé Tranquille Pas grave Le numéro c'est 5 5 5 7 1 3 1 Je l'ai ajouté Téléphone Répertoire Jordan Loster Petit conseil quand on nous remplit poche Moi je moi donner tout lui Après reprendre encore Et redonner encore C'est ça C'est ça il y en a un qui récolte une fois Et l'autre il récolte trois fois Donc il donne deux fois à l'autre Et comme ça après partager ça fait 64 50 50 et d'accord Parce que lui il peut prendre 90 Lui il faut qu'il est sur lui Trois fois 32 Et Quentin Il est un monsieur Monsieur Cope Cooper du gouvernement Il avait dit que Il avait dit que le président autorisait ça D'accord très bien Attends je vais envoyer un message Il me dit Pas problème C'est qui qui a appelé toi C'est ta maman ou un amant Il m'écrit ok A plus Nabila l'enculé ok Redonne on redonne Comme ça on va remettre encore Ah ok Mais honnêtement vas-y viens On se les partagera au traitement Là on va à l'hôpital Pas problème On va à l'hôpital parce qu'on nous attend Tu vois juste pas pas les faire attendre Oui oui bien sûr Moi déjà attendu longtemps Je comprends J'ai mis le marqueur à l'hôpital C'est là qu'on va les rejoindre Oh la la jolie voiture Ça c'est américaine classe Ouais 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 Vas-y Yo Jay ça va ou quoi ? Cool Pas connaître le groupe Ça va c'est qui ton collègue en rouge C'est je te présente Vladimir C'est quoi ton nom déjà ? Mladen il s'appelle Mladen C'est Mladen Mladen Kovacic Enchanté enchanté moi c'est Jordan C'est Jordan appelle moi Jilo D'accord Ah connais chanteur Chanteuse là Très jolie Mais vous un peu moins jolie quand même Mais enchanté Pas problème Bon Alors comment ça se passe en ce moment Le business pour vous Ecoute le business ça va très mal Je suis actuellement à découvert De presque 30 000 boules Je sais plus où est le trafic conduit Je sais pas où est l'ecstasy C'est que dalle Je cherche juste du taf Et ton pote Il est fiable Non il est fiable T'inquiète il est fiable Franchement c'est la merde ici Ville de merde Franchement Faut pas devoir régler Faire la ville bien quand même Est-ce qu'il a au moins un peu de thunes en rap ton pote ? Oh la la 400 dollars 400 dollars Démis salaire 400 dollars Mes camions plein marchandises Très bonne marchandise Qualité fiable Après si tu veux tu vois on peut aller faire un tour Chercher du cash Et on se recroise dans 15-20 minutes quoi S'il y a besoin d'autant de thunes que ça Moi je veux bien vous donner des infos Mais si je vous les donne gratuites Ça me sert un peu à rien Ouais bah écoute c'est quoi On bouge On bouge On bouge revendre le cuivre On se fait un petit On se fait un petit 15 000 Et on revient te voir 15 000 ça va Ça passe 15 000 Ok 15 000 ça te va ? 15 000 ça me va Bah vas-y je te fais signe quand t'en as fini Je suis en contact Ah tout à l'heure Ok parfait Juste avant qu'on s'embarque là-dedans On parle de trafic de quoi exactement ? Ecstasy Oh putain toi t'es mon gars sûr Au revoir Sous-titrage ST' 501